Et coucou tout le monde ! Alors nous sommes mercredi 19, voilà, il est à peu près 11h30. On rentre tout juste des courses. Pour cette fois-ci, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Alors moi je pars toujours avec une liste. Là j'ai fait à peu près ce qu'on a envie de manger pour une semaine. Alors des fois ça fera de repas, des fois ça en fera qu'un. Ça c'est juste pour me faire une base. Et puis après il y a des jours où ce sera des petits dénoukis ou quoi, voilà. Je pars toujours aussi avec une liste. Alors là où il y a un C, c'est parce qu'il n'y avait pas à Lidl. Du coup je vais aller voir à Carrefour parce qu'on a un carrefour pas loin. Donc voilà pourquoi les petits C. Alors en tout, voilà, pour tout ça, les amis, pas le chat bien évidemment. Alors regardez pas le bordel, merci. Pour tout ça, hop, mais je vais vous montrer dans le détail, j'en ai eu pour 58,19€. Je ne peux pas vous montrer la note parce que c'est sur le téléphone. Et je filme avec mon téléphone. Donc j'ai pris tout d'abord du pain. Voilà, ils font des petites baguettes comme ça à 34 centimes il me semble. Elles sont vraiment très bonnes. Ils viennent de les faire donc ça c'est cool. Je prends tout le temps du râpé aux trois fromages pour mettre dans les pâtes, pizza, gnocchi, bref. Ça sert toujours. Un petit carré frais. Non, un petit carré. Le carré frais, ce n'est pas le même. Ça c'est pour changer un peu. Voilà, j'essaye toutes les deux, trois semaines de changer de fromage afin, pour qu'il puisse goûter. Donc pour cette semaine, ce sera celui-ci. Celui-ci aussi, on a bien aimé avec ma fille. Donc j'en ai repris. Du coup, j'ai pris des gnocchis. Ça les gnocchis, c'est vraiment quand je n'ai pas le temps, quand je n'ai pas le goût, quand on ne sait pas trop quoi manger. Hop, on sort des gnocchis. Et puis ça, je l'ai fait soit à la crème avec du blanc de poulet ou alors avec des aiguillettes de poulet. Voilà. Et après, le temps qu'on mette la table, je mets du gruyère par-dessus et je ferme le couvercle. Comme ça, ça fait un petit peu gratiné. J'ai pris des raisins sans pépins. Voilà, ils sont super bons les raisins sans pépins de Lidl. J'ai pris un petit pack d'eau, deux sucres en morceaux. Là-bas, c'est l'entretien hygiène. Donc il y a deux sacs poubelles et un shampoing. Mais ça, c'est pour l'en... Mais je l'ai compté avec un. Enfin, mais je déduirai avec les enveloppes. Vous m'avez compris. Voilà. Et le ricoré qu'il y a derrière, il est vide. Je l'ai changé de nouveau ce matin. Et je ne l'ai toujours pas jeté. Donc je le ferai après. Ensuite, j'ai pris en pâte des spaghettis, deux pâtés de macaroni. Ça, c'est pour faire un petit peu les stocks. J'en profite tant qu'il y en a parce que là, il n'y avait quand même pas beaucoup de choses. On ne va pas se mentir avec la pénurie d'essence et tout. Ils ne sont pas livrés correctement. Deux paquets de coquillettes. Ensuite, j'ai pris des tranches démantales pour faire des sandwichs. Voilà. Ça, c'est des mini viennois parce que Théo a une sortie vendredi. Voilà. Donc après demain, il mange dehors. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait manger. D'habitude, quand c'est l'été, printemps-été, il veut de la salade de riz. Mais là, il voulait des petits sandwichs. Donc, je lui mettrai ça dans ses petites boîtes parce que c'est... Il faut faire un petit déjeuner, enfin, un déjeuner sans déchets. Du coup, je lui enlèverai des petites boîtes pour lui mettre dans ses boîtes Marvel. Voilà. De la salade de carottes. Une pâte brisée. Ça aussi, ça sert toujours à faire des quiches. Ou autre petite tarte. Des knaques à la volaille. Alors, il n'y en avait pas... Il n'y en avait pas d'autres. Donc, on a pris celle-ci. Des aiguillettes de poulet. De la salade. Je la prends tout le temps sous vide parce que moi, j'ai peur des bêtes. Je suis une phobie qui débête. Toutes bêtes en tout genre. Les insectes, non merci. Donc, je ne peux pas acheter une salade fraîche parce que j'ai peur qu'il y ait des bêtes dedans. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des araignées, des petits verres, des... Bref. J'ai très peur des petites bêtes. Donc, je prends comme ceci. Et ça, c'est pour faire ou en salade ou alors... Je vais faire un hamburger frite. Voilà. Donc, ça serait pour mettre dans les hamburgers. Et après, ils grignotent le reste comme ça. Ils aiment bien. J'ai repris deux beurres comme ça. Je vais en congeler un. Mais je l'ai pris parce qu'ils étaient en promo. Voilà. Enfin, ils étaient en promo. C'est pénible de le dire. En fait, ils étaient au prix où ils étaient avant l'augmentation. Et encore. Normalement, ceux-là, ils sont à 80... Ils étaient à 86 centimes au tout début. Après, ils sont passés à 1,05 €. Et après, ils sont passés à plus de 1,20 €. Et là, ils sont redescendus à 1,05 €. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris deux purées de tomates. Ça, c'était pour faire avec des cunelles. Mais il n'y avait pas de cunelles. Donc, il faudra que j'aille voir. À Carrefour. J'ai repris ça. Il y a juste à rajouter du lait. Pardon. Je vais vous le montrer à l'endroit. Ils ont fait la semaine américaine. La semaine dernière. Et là, il restait... Il restait deux, trois petits trucs. Pas beaucoup. Donc, j'ai repris ça. Voilà. Après, la date, elle va loin. C'est pour ça que je l'ai pris. Oui, ça va jusqu'en août 2023. Donc, voilà. Quand je ne les fais pas moi-même. Parce que j'ai une très bonne recette de pancakes. Je pourrais vous la partager si vous voulez. Donc, oui. Je préfère les faire moi-même. Mais bon. Jour de matin de flemme. Voilà. Eh bien, il y aura toujours ça. En fait, il y a juste à rajouter le lait. Il faut 400 ml de lait. Me semble-t-il. Normalement, c'est écrit dessus. Oui. Voilà. On rajoute 400 ml de lait. On secoue. Et après, on a juste à verser. C'est super pratique. J'ai pris de la sauce pommes frites. Et de la sauce barbecue. Ensuite, par ici, on a une pâte à pizza. Voilà. J'ai pris deux pizzas au quatre fromages. Ça, c'était 4 euros les deux. Voilà. 4,09 euros. Parce que la pizza toute seule, au rayon frais, elle est à plus de 2,80 euros. Donc, j'ai préféré prendre ça. En frites, je prends tout le temps ça. Parce que moi, les frites au four, je les foire tout le temps avec mon four qui chauffe que en bas. Donc, ça ne sert à rien. Et à la friteuse, je n'ai pas de friteuse. Je n'aime pas les friteuses. Enfin, bref. Après, ça sent l'huile. Voilà. Je prends tout le temps ça. Ça, pareil. Ils les ont augmentés comme tout. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je prends deux paquets. Parce que nous sommes quatre. Et puis après, ça en fait deux pour... Voilà. Quand c'est des jours où il y a quelques restes, il y en a qui ont des frites. Des bâtonnets au chocolat pour les bouts. C'est quand je n'en fais pas. Des granitos. Des granidos. Non. Gratinos. Oui. C'est mieux. Apprends à lire. Merci. Ça, c'est pour... Voilà. Quand ma fille, elle doit emporter des doutés ou autre. Et il y avait encore des boîtes de... Des cookies brownies. Et bien, franchement, c'est très bon. Voilà. Et c'est des sachets individuels. J'aime bien prendre des sachets individuels. C'est beaucoup plus pratique à ranger et à emporter. Et j'ai pris de lait. Parce que là, on était à pied avec les enfants. Du coup, je ne pouvais pas prendre un pack. Donc, voilà, les amis. Pour tout ça, j'en ai eu pour un peu moins de 60 euros. Bon. Écoutez. Je trouve que ça va. J'ai quand même fait pas mal de petites courses pour le prix. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, je vous reprendrai dans l'après-midi. Et raccoucou, les amis. Et bien, nous sommes encore mercredi. Voilà. Là, il est présentement environ 4 heures bientôt. 16 heures. Nous sommes sortis en début d'après-midi. Mais bon, avant ça, j'ai rangé mes courses. Ouais, j'ai tout rangé. Ensuite, nous avons mangé. On s'est posé un petit peu en début d'après-midi. Chacun a vaqué à ses petites occupations. Et puis, après, nous nous sommes baladés. Voilà. Ma deuxième est partie à la Vogue avec sa copine. Enfin, avec ses copines. Et puis, nous, on s'est baladés. Voilà. Avec ma grande et puis avec Théo. C'était bien sympa. J'ai aussi fait le reste des petites courses qui me manquaient. Vous savez, à Carrefour. Juste, je n'ai pas pris les boulettes. Parce que le prix, merci bien. Merci, mais non merci. Voilà. Donc, tant pis. Voilà. Je verrai courant de la semaine. Sinon, eh bien, on fera autre chose. Ce n'est pas grave. Alors là, je me suis préparé un café au lait. Voilà. C'est ma lubie du moment. Un petit café au lait avec une petite paille. Depuis qu'il y a eu le froid, là, qui était passé. Et puis, j'ai pris un brownie cookie. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous avez l'au-dessous, c'est un brownie. Et le dessus, il y a un cookie. Voilà. Et ça, c'était à Lidl. Hop. C'est délicieux. Donc là, je voulais faire quoi avec vous, les amis ? C'est... Je voulais préparer ma toile Diamant Painting que j'ai envie de faire, là, octobre-novembre. Il faut qu'elle soit prête, on va dire, début décembre, quand je mettrai la décoration de Noël. C'est vraiment rouge. Je n'ai pas la main aussi rouge. Ça doit être la lumière. Bref. Ce n'est pas très grave. Et là, mon ongle, ça s'est enlevé ici. Il faut que je le refasse. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous montrer la toile. Elle est en dessous pour qu'elle reste plate. Hop. J'ai posé le... Le dessous de table. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Bref. Alors, je vous montre. Je vais essayer de bien la caler. Elle est assez grande. Elle fait 55 par 40 cm. Voilà. Je l'ai prise sur Vinted. Toutes mes toiles. Enfin, toutes mes toiles. J'en ai que deux. C'est-à-dire que j'ai acheté la première que je vous ai montrée, là, de La Belle et la Bête. Et j'ai celle-ci. Voilà. Je l'ai prise sur Vinted. Alors, c'est... Je ne sais plus c'est quoi son nom. Mais si vous voulez, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Elle vend plein de toiles. Et franchement, c'est super bien emballé. Elle fait des envois rapidement. C'est moins de 20 euros la toile. Celle-ci, je crois que je l'ai eue à... Peut-être 9 euros, je crois. Alors, bien sûr, dedans, il y a aussi tous les petits diamants. Voilà. Et il y a aussi, à chaque fois, le petit... Le petit stylo. Le petit stylet, on va dire. La petite barquette. Et un peu de gomme. Voilà. Et franchement, c'est super bien emballé. En voie rapide. Si vous voulez vous faire plaisir, les amis. Moi, je sais que j'avais vendu plein de trucs sur Vinted. Donc, j'avais une cagnotte. Et j'en ai profité, en fait. J'en ai pris une pour Théo aussi. Je lui ai pris Spiderman. Et... Vraiment super bien. Alors, je l'ai bien laissée reposer pour qu'elle devienne assez plate. Voilà. Donc, oui, j'aimerais bien la faire. Alicia aussi a très envie de... De m'aider pour la faire. Donc, elle est vraiment super... super jolie. Avec la petite porte et tout. Non, franchement. Oh, il y a un petit chat. Je n'avais même pas vu. Oh non. Bon, le chien, je l'avais vu. Mais je n'avais pas vu le petit chat. Bref. En tout cas, elle est vraiment super jolie. Et du coup, je vous l'ai préparée avec vous dans ma petite boîte. Alors, pareil, la petite boîte, je l'avais prise chez cette vendeuse. Voilà. Elle vend de temps en temps cette petite boîte-là. avec, à l'intérieur, ben moi, il y avait ça là. La petite boîte avec la gomme. C'est joli. Je ne l'ai pas utilisée encore. Et il y a aussi les petites étiquettes. Mais bon, j'avais fait pour celle de Théo. Donc, moi, j'ai essayé tout à l'heure. Je vais noter les numéros au marqueur. Voilà. Parce que moi, vous savez, pour effacer mes enveloppes pour les copinettes budgéteuses, j'avais, pendant la période du Covid, bien évidemment, j'avais pris ça à Carrefour. Mais vous voyez comme c'est liquide. C'est liquide de ouf. Et je n'avais pas de pouche-pouche pour m'en servir. Donc, je me suis dit, ben écoute, ça servira pour désinfecter au début tous les petits plans de travail. Bref, tout ça, tout ça. Et maintenant, je m'en sers pour mes enveloppes. Voilà. Ça fonctionne super bien. Donc, c'est du solution hydroalcoolique. Et donc là, j'ai essayé tout à l'heure parce que je veux écrire avec un fait permanent. Voilà, un marqueur. Et donc, c'est bon. Ça fonctionne. Ça s'efface. Du coup, je ne vais pas mettre des petits autocollants. Mais je vais directement noter en espérant que ça ne s'efface pas avec le temps. Mais bon, je vais les mettre dans l'ordre. En tout cas, on va faire ça ensemble pendant un petit moment, les amis. Voilà, je vais vous garder avec moi. Alors, préparez-vous un petit café, un petit thé, un petit cacao, un verre d'eau, peu importe. Posez-vous tranquillou. Faites ce que vous avez envie. Du colo, du scrap. Coucou, Émilie. Faites ce qui vous fait plaisir pendant ce temps-là. Et moi, je vais préparer ma petite toile. Alors, comment ça se passe quand je prépare ma toile ? Est-ce que vous verrez bien ? Oui. Je vais essayer de parler un peu fort pour que ça, de toute façon, ça, je le range ici. Ça ne gêne pas. Elles sont super pratiques, ces petites boîtes. Et il y a combien de compartiments ? 6 x 5, 35 ? 30 ? Oh là là ! 5, 10, 15, 25, 30. Oh non, je n'ai même pas réussi à compter. Ce n'est pas grave. Il y a 30 petites boîtes. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, vous avez juste à dévisser. Et à l'intérieur, vous venez verser vos couleurs. Voilà. C'est beaucoup plus pratique parce que... Après, moi, je ne me prenais pas la tête. Pour ma première toile, je vais vous montrer. Elle est où ? Hop ! Dans tout mon petit bazar. Vous voyez, ma première toile, j'avais mis... J'avais plein de petits sachets. Vous voyez, des petits sachets comme ça. Hop ! J'en ai plein. Donc, du coup, j'avais mis là-dedans. Voilà. Je ne me prenais pas trop la tête avec le numéro, la lettre ou le chiffre. Ça dépend. Et puis, je venais verser là-dedans. Et dès que j'avais fini, hop ! Je transvasais dans mes petits sachets. Voilà. Vous n'êtes pas obligés d'acheter tout ça parce que moi, vraiment, concrètement, au début, je n'avais pas ça. Et ça, ces petites boîtes comme ça, je les fais environ à 10 euros. Et franchement, ça vaut le coup. Hop ! Allez, je repose tout mon petit bazar. Je bois un peu de café. Voilà. Ça fait du bien. Ça réchauffe. Hop ! Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais faire ça. Je vais déjà venir noter tous les numéros. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'au pire, sinon, ce que je vais faire, je vais zoomer. Croyez-vous que je vais y arriver, les amis ? Oui ! Si ce n'est pas merveilleux. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps que je pouvais zoomer en filmant. Moi, je pensais à mon téléphone. Il ne voulait pas faire grand-chose. Mais apparemment, si, il a envie. Écoutez. Il veut faire des efforts, mon téléphone. Alors, par contre, je vais tout pousser. Voilà. Comme ça, là, vous avez... Il y a 24... Du coup, il y aura 24 couleurs. Donc, ça ira super bien dans ma petite boîte. Je vais juste dézoomer un peu. Comme ça, vous verrez bien tout ça. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec les petits sachets pour ne pas vous déranger non plus. Parce que ce n'est pas le but. Voilà. Mes petits vlogs. J'aimerais que ce soit des petits vlogs de détente. Tranquillou. Bon, après, il y a des enfants. Donc, si vous les entendez par moment. Voilà. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a que Théo. Les filles ne sont pas là. En même temps que je vous parle, je vais ouvrir ça. Ça vous fera peut-être moins mal aux oreilles que je parle en même temps. Voilà. So good. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Et à chaque fois, vous aurez le numéro. Donc, il correspond. Attendez, parce que des fois, je confonds. Donc, je ne veux pas vous dire des bêtises. Ça, c'est le 24 du coup. 24. Ouais, ça, c'est ça. En fait, voilà. Ce numéro-ci, il ne correspond absolument pas avec ce numéro-là. Voilà. Mais par contre, c'est le numéro 24. Ou alors... Non, c'est le 24. Parce que là, après, on a 23. Donc, ce sera le E. Oui, vous voyez, c'est tout en pareil, là, le chiffre. En fait, je pense que c'est le numéro de la toile. Oui, c'est le numéro de la toile que je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Donc, c'est le numéro de la toile. Donc, il y a directement le numéro dessus. Écoutez, c'est super. Tant mieux. Ça ira un peu plus vite. Je vais juste noter les numéros, du coup. 14, 15. Je vais juste bien regarder si... Oh là, ça fait un grand serpentin. Là, il n'est pas coupé en deux. Alors, ce que je vais faire, je les coupe par numéro. Comme ça, ça ne me fait pas trop un grand serpentin de partout. Donc là, on voit que le 24, il y a de sa chair. Du coup, je coupe le 24. Le 23, on en a un. Le 22, il y en a un seul aussi. Je pense qu'elle sera plutôt rapide à faire, cette toile. J'aime bien, en fait. Je varie. Franchement, j'ai tellement de passion. J'ai trop de passion, les amis. Je suis une passionnée. C'est comme ça. Donc, je ne m'ennuie pas forcément. Quand je m'ennuie, quand je ne trouve rien à faire, entre guillemets, je ne vous dis pas le rien à faire, entre guillemets, quand je ne trouve rien à faire, c'est que dans ma tête, ça ne va pas. Voilà. Et quand ça ne va pas, je lis un peu des versets, j'écris. Bref, je fais des plans de lecture. Voilà, je ne me prends pas la tête. Mais voilà, il y a vraiment des fois où le moral n'est pas là, les amis. Je pense qu'on est un peu toutes dans le même cas. Surtout depuis, franchement, depuis qu'il y a eu le Covid. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où je déprime. Mais vraiment, franchement, il y a des moments où je n'ai pas le goût. Je n'ai le goût de rien. Je ne sais même pas quoi faire, alors que, normalement, je sais quoi faire. Du coup, ouais, c'est assez... Franchement, c'est particulier. Depuis qu'il y a eu le Covid, ouais, c'est... bizarre. De la vie, elle est devenue vraiment bizarre. Mais bon, écoutez. Tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on est encore là, on ne va pas se plaindre. Mais bon, en même temps, ça me permet de... Ça me permet de remettre de l'ordre à la maison, dans ma vie. Bon, après, dans ma vie, il n'y a rien de spectaculaire. Vraiment. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de spectaculaire. Alors là, ici, il y en a deux. Je suis désolée pour le petit bruit, les amis. J'espère que ça ne vous fera pas trop trop mal à la tête d'entendre les petits sachets. Mais bon, c'est au cas où aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas le diamant painting. Parce que c'est vrai que moi, je ne savais pas comment préparer ma toile. Voilà. Ça, c'est fait. Yeah. On est bon. Vous voyez toujours bien. Oui, ça filme toujours aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais noter les numéros du 1 au 24. On va faire ça. Et puis après, je viendrai remplir mes petits paquets. Enfin, mes petits pots. Et puis, je pense que je vous zoomerai un peu pour vous montrer un petit peu. Alors, mon fils, lui, quand je lui ai commandé sa toile, il a eu un petit stylet avec le côté A1 et le côté A3. Alors, c'est vraiment... C'est génial. Vraiment. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais numéroter mes petites boîtes où on remplit en même temps. Ce qu'on va faire, on va numéroter et remplir en même temps. Hop. Donc là, c'est la 1. Voilà. Je vais la remplir. Faut pas que je fasse de bêtises. J'ai peur de faire une bêtise, les amis. J'ai pas de petit... Si, j'ai un petit... Oh là là. Oh là là. Il y en a qui veulent pas venir. Ça, c'est juste pour que je fasse des bêtises. Hop. Je crois qu'il est tombé dedans. Il y en a plus. Allez. Le 1, on est bon. C'est des jolies couleurs. Elle est trop belle, cette couleur. J'adore. Vous voyez le rose comme ça. Hop. Pardon. Je vous montrerai pas. Je vous zoome. Le rose comme ça, un peu poudré et tout. J'adore cette couleur. Un peu vieux rose. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Et voilà. C'est bon. Le 1. Donc là, on va faire le 2. Le 2. Alors pour m'aider avec le diamant de painting, il est conseillé d'avoir une tablette lumineuse. Donc moi, j'en avais acheté une il y a... Je sais même plus. Il y a peut-être 3 ans, peut-être. Ah bah action, hein. Voilà. J'en avais pris une à Action. Et c'est cool parce qu'elle ne me servait pas forcément. Je m'en servais pour, vous savez, en broderie. Bah des fois, je décalquais des patrons, des modèles de broderie. Et je me servais de la tablette lumineuse. Bon. Quand mon tissu n'était pas de couleur foncée, hein. Parce que sinon, concrètement, on ne voit rien à travers. C'était bien de 2 ? Oui, c'était bien de 2. Donc, je me servais de la tablette lumineuse. Et après, c'est vrai qu'elle ne me servait pas... Ben voilà, c'est tout. Après, je dessine, mais je... Je ne décalque pas, quoi, on va dire. Donc ouais. Là, je suis contente. Au moins, elle me sert. Bah écoutez, les amis. Je finis de remplir mes petits pots. Et puis, je vous reprends pour qu'on fasse un peu de diamant painting. Et me revoilà. Euh... Ben, j'en ai eu pour quand même un petit moment, hein. Du coup, j'ai noté... On va montrer sur le blanc. J'ai noté le numéro et la lettre. Parce que... Moi, je vous dis que je n'avais marqué que les numéros. Mais en fait, ici, c'est les lettres qui sont inscrites. Ce n'est pas les numéros. Du coup, je l'ai écrit en rouge. Voilà. On les a de partout. Vous voyez ? Donc, comme ça, on est bon. Après, il y avait des sachets qui étaient doublés. Du coup, je les ai mis, hop, dans ma petite pochette. Voilà. Les quelques couleurs qui restent sont là-dedans. Comme ça, j'ai tout avec moi. Et c'est vraiment top. Franchement, elle est vraiment pratique. Cette petite pochette, elle est assez compacte en plus. Elle ne prend pas forcément de place. Elle est vraiment top. Du coup, là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai aussi découpé... Alors, je n'ai pas fait des cases de la même taille. Parce que, de toute façon, quand je commence, j'aime bien commencer par des petites cases. Mais après, quand j'arrive à la moitié, à peu près, j'ai envie de le finir. Du coup, je fais des cases un peu plus grosses. Voilà. Celle-ci, j'ai rajouté une bande de washi tape, masking tape, peu importe comment vous appelez ça. J'ai rajouté une bande, mais bon, il est possible que je l'enlève et puis je fais carrément les grandes cases. Voilà. Mais commencer par des petites, surtout que ma fille, elle veut essayer. Donc, autant lui mettre une petite case comme ça, pour ne pas la dégoûter, quoi. Bon, après... Non, si, c'est quand même sympa. Franchement, c'est quand même sympa à faire. Alors, j'ai branché, vous voyez, ma petite planche lumineuse. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai branché sur le PC, puisque j'ai le PC qui est juste à côté. Je l'ai branché directement dessus. Et puis, je vais en faire un petit peu avec vous. Normalement, il me reste encore 30 minutes, on va dire une heure, entre guillemets, de tranquillité. Même si, bon, après, je n'ai pas les enfants les plus pénibles de la Terre non plus. Mais voilà. Quand je fais mes petits trucs, j'aime bien être au calme. Je suis quelqu'un qui a besoin de calme, d'être... Ouais, tranquille. Voilà. Donc, avec des enfants, des fois, on ne peut pas être tranquille. Mais bon, ça va. Et je n'ai vraiment pas à me plaindre sur certaines choses. Il y a d'autres choses, ils sont pénibles quand même. On ne va pas non plus dire... Bref. Du coup, je voulais vous montrer. Vous voyez ? Donc là, je vais essayer de... Là. S'il te plaît, fais le focus ici. Il ne veut pas. Il ne veut pas, hein. Il ne veut vraiment pas faire le focus là-dessus. S'il te plaît. Bref. Ici, il n'y en a qu'une. Vous voyez, il n'y a qu'un petit rond. Vous voyez, à l'intérieur, c'est creux pour pouvoir y insérer la gomme. Et donc là, ici, c'est beaucoup plus large. Donc là, on peut en mettre trois. Là. Vous pouvez en mettre jusqu'à trois. Trois petits diamants. Et du coup, ça va plus vite. Parce que quand on a des... Surtout pour la porte. Même le contour, là, vous voyez. Pour la porte, là, le rouge, les mettre par trois, ça va super vite. Voilà. Donc, on va allumer l'anneau. Enfin, l'anneau. N'importe quoi. On va allumer la tablette. Il est au bouton. Il est là. Je ne le voyais pas à travers. Alors. Hop. Moi, là, je vois bien. Est-ce que vous... Je vais vous zoomer. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est juste pour voir si vous voyez bien. Hop. Mais du coup, c'est mal mis dans l'affaire. Non, c'est bon. Je peux le glisser. Hop. Si je penche un petit peu ici. Je n'ai même plus de luminosité. Si je recule un peu. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu ne veux pas ? Il ne veut pas. Mais il n'est pas gentil, ce téléphone. Vraiment. Si je mets plus de lumière. C'est parce que j'ai mis la lumière. Là, il y a ma main. Est-ce que tu peux voir ma main, s'il te plaît ? Non, c'est à cause de la lumière. Si je l'éteins, là, ça va. Bon. Vous voyez, j'espère, les amis, parce que du coup, je ne pourrais pas allumer la lumière. Sinon, vous ne voyez rien. Et je trouve ça quand même dommage. Normalement, ça ne sera pas flou. Je vous ai zoomé. Donc là, on va commencer. Alors, ce que je fais, par contre, c'est que je coupe par section. Donc là, je vais couper ici, là, hop, jusque là. Et comme ça, je vais venir ouvrir. Parce que ici, c'est collant, en fait. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous voyez, quand vous soulevez, ici, vous voyez, c'est collant. Et c'est comme ça que le diamant, après, il tient, quoi. Il reste collé sur la toile. Voilà, j'ai trouvé le mot. Du coup, ce que je viens faire, je viens couper, ou ici, ou dans ce sens-là. Tout dépend comment je veux faire ma toile. Moi, je vais la faire en ligne, comme ça. Du coup, je vais venir couper ici, tout doucement, avec le scalpel. Hop, on voit là, on ne va pas trop, trop appuyer non plus pour ne pas découper la toile. Hop, je ne sais même pas si j'ai appuyé. Mais j'ai peur à chaque fois que ça, là, non, ici, je n'ai pas appuyé. C'est ce qui me semblait. J'ai toujours peur de trop appuyer. Et puis, du coup, qu'après, ma toile, elle soit découpée, en fait. Mais bon, ça, après, ça ne se voit pas. Franchement, une fois que la toile, elle est faite, ça ne se voit pas qu'on a coupé par section. Bah, décidément, c'est que je ne la coupe pas, en fait. On va essayer avec le ciseau. Avec mon ciseau qui ne veut pas couper. Voilà, eh bien, dis donc. Alors, là, on a bien... Ah non, j'ai mal coupé, mais... Non, mais vraiment, non. On ne peut pas faire les choses correctement d'un coup. Voilà, en tout cas, pas moi. Après, ça dépend. Vous voyez, ça colle. Ça colle de partout. Donc là, on est prête. Je suis prête à commencer. Alors, la plupart du temps, ce que je fais, je commence par... Par le... La première couleur. Voilà, je vais y arriver. Je vais dézoomer un peu, le temps de vous expliquer. Voilà. Donc là, vous voyez, j'aime bien commencer par le... Un, deux, machin. Comme ça, ça me permet de ne pas me tromper, déjà. Et de ne pas dire, de ne pas chercher les couleurs à faire. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder. Ah, est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a quelques-unes. Tout que je viens de les faire. Je fais comme ça à chaque fois. Je fais ça pour chaque case. Comme ça, je sais que dès que je suis arrivée à la neige, au 24, Eh bien, ma case sera terminée, quoi. Et je pourrais passer à la suite. Donc, je vais faire ça avec vous, les amis. J'espère que vous avez toujours votre petit café. Ou votre petit thé, votre petite poisson. Bref. En tout cas, moi, j'ai la mienne. Donc là, ce qu'on va faire... Est-ce que vous voyez bien ? Oui, normalement, vous voyez bien. Donc, on va regarder s'il y a des... Ah ! C'est pour ça que d'avoir la lumière, ça permet de mieux voir. Parce que là, j'en vois quelques-unes. Mais voilà, c'est quand même... Ben, c'est quand même petit, hein ? Il faut avoir des bons yeux. Donc, du coup, je viens en poser un petit peu, pas trop. Voilà. Au besoin, je viens de rajouter. Mais là, je vois qu'il n'en faut pas forcément beaucoup. Donc, une fois qu'on en a ici... Oh, je n'ai pas rezoomé. Je vais aller vous rezoomer après. On vient secouer un petit peu, histoire qu'elle se mette sur le plat. Vous voyez ? Je vous montre. Vous voyez, il y a un côté bombé, donc qui fait le diamant, et un côté plat, qu'on voit ici. Eh ben, il faut qu'elle se mette sur le côté plat. Pour que, comme ça, on vienne l'attraper et la coller. Voilà. Donc, pour info, moi, c'est des diamants ronds. Voilà. Je n'ai pas encore essayé avec des diamants carrés, parce que même celles de... Ben, les deux toiles que j'ai achetées, c'est toutes les deux des diamants ronds. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas un rond carré. Tant que j'en fais... Là, vous voyez bien. Là, normalement, on est bon. Hop ! Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir mettre de la gomme au bout. Je vais vous montrer sur celle-ci. Vous verrez mieux. Hop ! Pardon pour le bruit. Alors, là, vous voyez, ça ne colle pas dans mes mains. Hop ! Vous voyez, ça ne colle pas parce qu'il y a un petit plastique des deux côtés. En fait, on vient soulever un petit peu le plastique. On vient prendre notre petit stylet, entre guillemets. On appuie. Hop ! Et vous voyez, il y en a dedans. Là, on a un petit rond. Voilà. Là, on le voit bien, le petit rond. Et là, on a de la gomme. Alors, là, normalement, il y en aura assez. Donc, du coup, ce qu'on vient faire, hop ! On vient attraper. Tac ! Vous voyez, ça colle. Et on vient le poser. Voilà. Alors, quand c'est la première... Quand c'est les premiers, vous les mettez sur la lettre. Et une fois qu'ils sont à peu près tous mis, je viens les bouger un peu histoire qu'ils se mettent tous correctement. Parce que, bon, le but, c'est qu'ils soient quand même aussi alignés. Et là, ce qu'on vient faire, on continue. J'espère que vous voyez bien, les amis. J'espère bien. Hop ! Alors, je verrai ça au montage, de toute façon. Donc là, il y a des A. Là, il y en a. Il y en a aussi ici. Ah ben là, il y en avait trois. J'aurais pu vous montrer par ligne de trois. Et vous voyez, vous venez faire ça. Vous pouvez faire ça devant la télé. Ouais, en regardant des vidéos. Ça détend. Franchement, je trouve que c'est quand même sympa. Après, bon, ça fait un peu mal au dos. Le fait d'être tout le temps un peu penché. Parce que moi, normalement, je m'approche plus que ça. Mais bon, je ne veux pas que vous ayez ma tête dans le... Enfin, ma tête. Mes cheveux. Que toute ma tête prenne la place de l'écran. Pas que j'ai une grosse tête. Mais bon. Vu que, habituellement, je me mets assez près. C'était bien un art. Oui, c'était bien un art. Et là, vous voyez, vous venez les placer comme il faut. Tranquillement. Hop. C'est dommage. Je ne sais pas comment mettre la musique. Vous savez, sur une vidéo. Je ne sais pas comment on met la musique. Je n'ai pas réussi. J'ai essayé de voir par rapport, vous savez, les musiques libres de droit qu'il y a sur YouTube. Mais je ne sais pas comment les mettre sur mon PC pour pouvoir les mettre dans une vidéo. Mystère et boule de gomme. Je n'en ai aucune idée. Donc, pour l'instant, écoutez, on fait sans musique. Sinon, je vous aurais mis un petit fond de musique. Et puis, je l'aurais fait en accéléré. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je vais en faire un petit peu avec vous. Histoire de vous tenir compagnie. Voilà. Alors, ce bruit, il va m'agacer. Je n'aime pas ce bruit. Voilà. Là, c'est mieux. Oui. Donc, histoire qu'on se tienne un petit peu compagnie. Écoutez. Là, c'est mercredi pour moi. Je pense que je vais vous garder pendant quelques jours. Peut-être jusqu'à dimanche. J'aimerais bien faire des vlogs, vous savez, à la semaine. Voilà. Je vous prends un petit peu de temps à autre dans la journée. Mais je parle trop, les amis. Je parle beaucoup trop. Du coup, ça vous fera des vlogs de... Donc, écoutez. Je verrai. Là, je vous prends aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous emmener avec moi faire les cours ce matin. Mais je n'ai pas osé sortir mon téléphone. Voilà. Je n'ai pas osé sortir mon téléphone. Mais bon. Écoutez. Petit à petit. Petit à petit. Je pense qu'après, il faut juste prendre l'habitude, quoi, en fait. Vraiment. C'est juste une habitude à prendre. Alors, est-ce qu'il y a encore des A ? Oui, il y en a encore un. Il y en a un ici. Je l'ai vu. Ah, je ne le vois plus. Pourtant, je l'ai vu. Ah, il est là. Hop. Voilà. Ici, il n'y en a plus. Là, non plus. Voilà. Et puis, je fais ça. Vous voyez, avec toutes les lettres. Et puis, si toutefois, j'en ai oublié. À la fin, au moins, une fois que j'ai tout recouvert, je verrai les trous. Et puis, à ce moment-là, je viendrai mettre les petits diamants qui me manquent. Donc là, je pense que pour les A, on est bon. Peut-être pas. Peut-être que vous dites, non, t'en as oublié. Oui, regardez, les amis. Il y en a un là. Hop. Voilà. Je l'ai mis. Parce que je voulais faire aussi un peu de colo ce soir, je pense. Déjà, il faut que je vous montre tous les coloriages que j'ai terminés depuis... Bah, depuis, je ne sais plus. Depuis peut-être six mois, à peu près. Ouais, je pense que c'est six mois. Donc là, j'ai commencé à faire des colos pour le challenge. Là, le cap. Non, le pack ou pas cap. C'est très dur à dire. Donc voilà, il y a des petits thèmes. Et puis, à chaque thème, il faut choisir un coloriage et le faire. Voilà. Du coup, là, c'est la 2. Donc, c'est Z. Est-ce qu'on a des Z? Il y en a un là. Ouais, il y en a un. Il y en a un petit peu. Il y en a un tout petit peu. Donc ouais, je vous montrerai mes coloriages terminés. Je ne pense pas aujourd'hui parce que là, on est déjà en fin de journée à peu près. Il va être 17h. Alors, donc ouais, j'aimerais bien commencer ça pour commencer un petit coulo. Peut-être que je vous ferai un petit plan ce soir pour vous montrer. Mais il faut vraiment que je trouve cette solution pour pouvoir mettre de la musique. Vraiment. Il faudrait, comme ça, je pourrais vous faire des petits plans en musique. Ça peut être sympa. Parce que là, ouais, j'aimerais faire d'autres petites choses. Et la musique serait sympa dans les vidéos, de les inclure. Bon là, pour l'instant, la qualité d'image, elle ne peut pas évoluer. Parce que c'est avec mon téléphone que je filme. Du coup, pour l'instant, on va se contenter de ça, les amis. Voilà. Ah là, il y en a deux. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais prendre le côté où j'ai trois. Donc pareil, on vient ouvrir. Hop. On vient prendre. Donc là, vous voyez, je me mets comme ça. J'appuie. Hop. Et là, la gomme est à l'intérieur. Je vérifie bien pour l'enfoncer un tout petit peu, histoire que ça ne dépasse pas non plus de trop. Alors là, maintenant, il va falloir les rassembler. Et là, viens la copine. Pouic, pouic. Hop. Oh non, elle n'est pas là. On va faire avec ça, c'est mieux. Non, elle ne te colle pas. Voilà. Donc là, on les rassemble. Bon, quand il y en a beaucoup, ça se fait tout seul. Et là, vous voyez, il m'en faut deux. Donc, je viens les prendre. Hop. Vous voyez. Et je viens les coller. Voilà. Et après, je retourne pour juste les placer correctement. Donc là, pour les aides, il y en a encore un. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. Hop. Là aussi. Tourne-toi. Tourne-toi. Il ne veut pas. Ça y est. Hop. Et là, on vient le mettre ici. Et là, est-ce qu'il y a encore des aides ou pas ? Oui, il y en manque un ici. Il y en manque un. Ben, apparemment. Là, ce n'est pas très droit ici. Mais vous verrez qu'après, à force que ça vienne... Eh ben, qu'on vient de rajouter des diamants, ça s'aligne. Vraiment. Alors, je vais juste en attraper un. Pas deux. Pas deux, mais un. Voilà. Et vous savez, quand j'ai mis dans les petites boîtes, j'en ai fait tomber. Avec l'effet statique, il y en a. Ils volent de partout. Vraiment. C'est n'importe quoi. J'ai essayé de les récupérer. Normalement, j'ai récupéré tout le monde. Il n'y a pas de manquant. Mais bon, on ne sait jamais. Mais la plupart du temps, ils en mettent beaucoup dans les petits sachets. Je ne me rappelle plus où c'est qu'il est. Où qu'il est. Je suis sûre que vous le voyez, les amis. Déjà, il y en a un là. Mais il ne me semble pas que c'était celui-ci. Si ? Croyez-vous que c'était celui-ci qui manquait ? Ben, écoutez, là, je n'en vois plus. Ben, ouais. Et encore une fois, si j'en ai oublié, je viendrai le rajouter à la fin. Hop ! Donc, pour ça, c'est bon. Voilà. Ben, écoutez. Moi, je vais continuer tranquillement. Hein ? Euh... Ouais, je vais continuer tranquillement. Ah, regardez, il manque un Z, là. Oh là là. Vous l'aviez vu, hein ? Allez, hop. J'aimerais bien me faire refaire les ongles aussi. J'aimerais ça, me faire les ongles. Donc... Allez, hop. Voilà. Non, mais... Là, cette fois, on est bon. Oui. Yes. Normalement, c'est good. Puis, ouais, j'aimerais bien me refaire les ongles. Parce que là, vous voyez, c'est parti. Je vais changer la couleur. Parce qu'en plus, le blanc, il est devenu un petit peu... Un petit peu pas beau. Donc, voilà. Donc, ouais, me faire les ongles, ce serait pas mal. En plus, je me suis écrit sur l'ongle. Ça ne part plus. Bref. En tout cas, les amis. Moi, je vais vous laisser là pour l'instant. Voilà. Je vais continuer dans mon petit coin à faire du diamant de painting. Et je vous reprendrai soit dans la soirée, ou soit demain. À plus tard. Et coucou, les amis. On se retrouve, du coup, le lendemain. Voilà. Je ne vous ai pas repris hier soir. J'ai fait un peu... J'ai fini la petite case pour vous montrer ce que ça peut donner, le rendu. J'ai fait ça un peu hier soir. Je n'ai pas pris le téléphone parce qu'il était en charge. Mais bon, écoutez. Je vous montre. Je vous montre ce que ça donne. Alors, hop. Voilà ce que ça donne une fois que nous avons mis tous les petits diamants. C'est beau, hein ? Ça brille et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai découpé une autre case. Vous voyez celle du dessus. Celle-ci, je l'ai prédécoupée ici parce que ma fille veut en faire. Donc, du coup, ce sera son occupation. Bon, ce sera notre occupation en toutes les deux, quoi. Mais bon, je vais la laisser faire. Elle sera contente. Après, pour ne pas trop avoir mal au dos, je mets deux. J'avais acheté ça à Ikea il y a longtemps. Vous savez, c'est pour... Vous ne verrez pas parce qu'il n'y a tellement pas de... Voilà. On va essayer de faire comme ça. Vous voyez, c'est pour poser les tablettes. Du coup, je le place comme ça. Vous voyez, ça le surélève un peu et ça fait moins mal au dos. Voilà. Parce que franchement, ça fait mal au cou, hein ? Parce qu'on est quand même assez penchés. Enfin, moins, hein ? Là, je parle de moi. Donc, voilà. J'utilise ça. Ça peut être aussi une petite astuce, hein ? Écoutez. Je ne sais même plus si c'était combien à Ikea. Ça fait quelques années que j'ai ça maintenant. Et là, du coup, je ne vous ai pas repris ce matin parce que ce matin, j'ai accompagné ma fille à l'orthodontiste. Donc, il y a eu... On a déposé... Enfin, elle a déposé Théo à l'école. Elle est rentrée. Moi, j'ai... J'ai fini de me préparer. Bref, j'ai fait mes petits trucs, hein ? Mes petits trucs du matin que j'aime bien faire. Ensuite, ouais, l'orthodontiste. Ben, moi, j'ai emmené... Quand elle a ses rendez-vous à l'orthodontiste, ben, surtout quand c'est long. Parce que là, c'était la pose de l'appareil du bas. Du coup, c'était long. Et j'emmène un bouquin. Voilà. Comme ça, je lis. Ça me fait passer le temps plus vite. Et puis, voilà, ça... Ça occupe toujours, hein ? De prendre un petit bouquin. De prendre quelque chose avec soi. C'est... C'est cool. Franchement, je trouve ça... Je trouve ça bien. Du coup, ouais. Ils lui ont posé... L'appareil du bas. Mais par contre, les dents du fond... Gênaient. Vous savez ? Quand elle fermait la mâchoire. Du coup, c'était un peu par-dessus. Donc, là, il y a... L'appareil. Vous savez, le petit truc de l'appareil. Et ça gênait. Donc, ils lui ont mis, comme des petits coussins... Aux dents du haut. Les deux grosses mollaires du fond, là. Les dents du haut. Donc, ils lui ont mis comme une sorte de... De pâte. Enfin, de gomme. Et du coup, c'est ça qui touche. Ses dents ne touchent plus l'une contre l'autre. Mais c'est ça qui touche. Et du coup, elle ne peut plus trop mâcher. Parce qu'il y a un écart, maintenant, de partout. Sur tout le reste de la mâchoire. Donc, ce qu'on a fait, on a été à Picard. Et je lui ai pris... Ben, tout... Plein de petits trucs qu'elle peut juste... Ben, elle n'est pas forcée de manger, quoi. Des veloutés. Ben, à la maison, on a des yaourts. Donc, ça, ça ira. Elle s'est pris un petit risotto, comme ça. Bon, ben... C'est du riz, hein. Ça s'écrase. Donc, ça va. Pas que j'ai pas de riz. Mais bon, elle voulait manger un risotto à midi. Il était pas forcément cher. Voilà. J'ai pris quand même deux, trois trucs. Et j'ai repris des croissants, des pains au chocolat. Bref. En vous parlant, je vais sortir des colos, hein, des amours. Je vais vous montrer tous les petits colos que j'ai faits durant... Ben, tous ces petits mois, là, qui sont passés. Alors. Ben, voilà. Je fais des bêtises. Je fais tout tomber. Oh là là. On va commencer par le Summer Night. Hop. C'est de Anna Carlson. Donc, toutes celles qui ont des petits trucs, des petits marques-pages, là, de ce côté, en haut, c'est les colos terminés depuis longtemps. Enfin, depuis les mois qui se sont écoulés. Voilà. Donc, pour celui-ci, j'ai fait... Ah oui. Regardez pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai pas finie. Elle me fait peur, en plus. Elles, elles me font flipper. Pardon pour celle qui ont peur des araignées. Moi, j'ai peur, comme vous. Vous inquiétez pas. Ça m'a terrorisée de faire ce colo, mais bon. C'était pour le thème du cap ou du pack ou pas cap. Par contre, j'ai plus d'étiquette. C'est dommage, je l'ai même pas écrit. Bref. En tout cas, il fallait faire... Je sais plus. Ben, voilà. Ben, bravo. Bravo, madame. En tout cas, j'ai fait ce petit colo. On va vite l'enlever parce qu'il fait peur. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Il est plus là. J'aurais dû vous avertir, mais je savais même pas que c'était une araignée. Celui-ci, du coup... Alors, celui-ci, vous ne le verrez plus par la suite. Je vais l'offrir à ma nièce. Parce qu'il y a quelques colos que j'ai ratés, d'après moi. Donc, bref. J'ai fait celui-ci. Ça, c'était un colo pour un thème de Zazu en couleur. Voilà. Il fallait faire des fleurs, me semble-t-il. Il me semble. Bref. Donc, j'ai fait celui-ci. Ah oui, je ne vous ai pas dit pour l'autre ce que j'ai utilisé. Parce que, ben, je n'ai pas grand-chose. Enfin, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas des milliards de gamme de crayons ou quoi. Donc, c'est à peu près tout le temps la même chose. Soit les Polychromos. Soit les Castle Art Supplies. Les contours, ben, c'est Posca. Ça, c'est des Uniball métalliques. Et de temps en temps, j'utilise aussi les Artistro. Voilà. Donc, ça, c'est les petites perruches. Je me suis aidée d'images, de photos pour les faire. Ça va. Je trouve que c'est plutôt joli. Ensuite, il y a eu... Celui-ci. Il fallait faire sous le thème des fonds marins. Voilà. Donc, ça, je le trouve très joli. Pour le fond, par contre, j'ai fait au Derwent Inktense. Donc, c'est des crayons aquarellables. Voilà. À l'encre. Après, il faut... Le mieux, c'est de passer deux fois. En fait, on colorie. On colorie partout. Nos couleurs, on les pose, quoi. Ensuite, avec un pinceau et puis de l'eau ou un pinceau réservoir d'eau, ben, on vient peindre, entre guillemets. On vient aquareller tout ça. Après, j'attends que ça sèche. Et je refais pareil. Et ça fait un joli rendu. Je trouve que quand même, le rendu, il est assez beau. Ben, pareil. Après, pour tout ce qui est des crayons, tout ça, c'est des Castle Art. Castle Art. Voilà. Là, j'ai fait des contours au Artistro. Voilà. Ça, c'est Artistro. Ça aussi. Le bleu, c'est Artistro. Il y a quoi ? Il y a le blanc ? Non. Le blanc, c'est Posca. Posca blanc. Et puis, là aussi, c'est le Posca tout pour le contour. J'ai mis du Posca doré. Voilà. Je l'aime bien. Ça va. Il est assez joli. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Hop, louille. Lui, j'adore. En fait, lui, c'est quand j'ai compris comment utiliser vraiment les Polychromos. Voilà. Vous voyez le rendu ? Ça fait super beau. Le dégradé est super bien fait. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire du couche par couche. Alors, certes, c'est très long. Mais le rendu, il est plutôt... Il est super beau, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'adore. Du coup, pour Scolo, c'est du Polychromos. Voilà. Exclusivement du Polychromos. Et après, j'ai contouré avec du Posca et du Uniball. Ça, il me semble. Ouais, c'est du Uniball. Voilà. Sur fond noir. Je trouve ça assez joli quand même. Et le dernier colo, du coup, c'est celui-ci. Que j'aime aussi beaucoup. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. La petite fille. Hop. Avec les petits renards. Voilà. Si je me souviens bien, avec vous, j'avais commencé à le colorier. J'avais caché la lune. Bref, il me semble. Ben, voilà le rendu. Hop. Alors, celui-ci, je l'ai fait Castela. Pareil, Polychromos. Je ne vais pas vous répéter, mais bon. Je n'ai pas de tonne de gamme. Ça coûte plutôt cher, les crayons. Donc là, on peut voir que c'est un peu... C'est brillant un petit peu. Donc ça, c'est du Artistro à paillettes. Ça, c'est du Uniball métallique. Donc on voit bien la différence. Ça aussi, c'est Uniball. Et puis après, ce qui ne brille pas, là, vous voyez, ça ne brille pas, là. Ça, c'est du Posca. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment super joli. Donc voilà pour celui-ci. Et puis lui, comme je vous dis, je vais l'offrir à ma nièce. Alors, pourquoi il y a un petit onglet ici ? C'était pour faire un colo, je pense. Ah oui, je voulais faire celui-ci. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc celui-ci, je vais l'offrir à ma nièce. Hop, Louis. Ça va tomber. Donc je vais les ranger. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi les colorages mystères. Comme ça, je répondrai à quelques questions. Alors moi, pour les colorages mystères, je ne le fais pas au crayon. Je vais lever un peu, que vous puissiez tout voir dans l'écran. Donc voilà, ça devrait être bon là. Moi, je l'ai fait au feutre. Voilà. J'ai toujours fait des colorages mystères, pardon, au feutre. Donc soit ceux-là. Bon, je n'ai pas tout. J'en ai vraiment quelques-uns. Ça, j'achète vraiment quand il me manque une couleur. Donc ceux-là, c'est les Stabilo.max. Voilà. C'est surtout pour les noirs. Vous voyez, les noirs, j'en ai beaucoup. J'en ai acheté vraiment plusieurs parce que, ben, il faut tout contourer. Donc ça part vite. J'utilise aussi pour colorier les Stabilo Pen 68. Voilà. Ceux-là aussi sont très bien pour tous les petits détails et tout. Franchement, ils sont vraiment top. Et sinon, j'avais trouvé ça. Donc c'est une boîte. C'est les 1000 ans, les 50. Il y a 50 couleurs dedans. Ce n'était pas forcément cher. Non, vous voyez, les 50, ils sont 19,95. J'avais trouvé ça. Écoutez, j'avais pris. Ça permet quand même de faire pas mal de coloriage. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a certains, il faut tellement de couleurs. Il y en a certains, il faut tellement de couleurs, les amis, que je ne sais même pas si je les ferai un jour. Alors, j'ai plastifié, mais je plastifie tous mes livres de colo. Parce que, vous savez, à force de les poser, de les prendre et tout, ça les abîme un petit peu. Donc, ça, j'ai plastifié. Et du coup, on peut voir que, il y a certains endroits, si je reste trop à pied, vous voyez, ça se voit un peu. Mais bon, sinon, en soi, si vous faites attention, ça ira. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est Donald. Oh, j'aime trop. J'aime trop Donald. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait Minnie. Voilà, Minnie qui fait la cuisine. Hop. Donc, là, vous allez voir. Bon, après, on peut voir les traits, mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop, écoutez. C'est pour moi que je colorie. Désolée pour les bruits dehors. C'est pour moi que je colorie, ce n'est pas pour... Voilà. Ensuite, là, il y a Mickey et Pluto. Alors, on peut voir que le colo de derrière, on ne le voit pas. Même là, Mickey, on ne voit pas ici. Après, je ne passe qu'une fois. Je ne fais pas des allers-retours au même endroit. Sinon, c'est certain que ça va transpercer à force. J'ai fait le petit chat. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce petit chat. Hop. Est-ce que j'en ai fait d'autres ? Oui, il y a plutôt dans la neige. Lui, il était tellement rapide, les amis, parce que tout ce qui est en blanc, là, il n'y a rien, du coup. Il ne faut rien faire. Alors, franchement, il a été super rapide, celui-ci. Lui, je ne l'ai pas fait, parce que vous voyez toutes les couleurs qu'il faut ? Regardez-moi ça. Oh là là ! Je ne sais pas. Je le ferai peut-être un jour. Quand j'aurai plein de couleurs. Et il me semble que pour celui-ci, c'est tout. Alors, je ne vous montre pas les... Je ne vous montre pas les colos qu'il y a... Tous les colos qu'il y a dans le livre. Vous savez, à la fin, il y a des solutions. Je ne vous le montre pas, parce que moi, je ne les regarde pas, les solutions. Voilà. Ensuite, il y a le Disney Princess. Alors, celui-ci, pareil, je l'ai plastifié. Voilà. Hop. Alors, pour celui-ci, j'ai fait lequel ? Vous voyez toutes les couleurs qu'il faut ? C'est pas grave. Alors, j'ai fait celui-ci. Et dans ce cahier-là, dans ce livre mystère, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, les contours, ils ne sont pas noirs. Il y en a certains, oui. Mais, je trouve que, ben, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus joli le fait qu'il n'y ait pas tous ces contours en noir. Ça fait un peu moins Disney, peut-être. Mais, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc, là, j'ai fait Ariel. Et il me semble que c'est tout ou pas. Non. J'ai fait le château. Hop. Voilà. J'aime beaucoup les petits vitraux. Et on peut voir que derrière, ben, écoutez, ça va, hein, derrière ? Hein ? Mais, voilà, comme je vous dis, il ne faut vraiment pas appuyer. Comme vous voyez, je fais des traits. Hop, 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 hop. Et puis, voilà. Mais, bon, si vous pouvez le faire au crayon, il faut des crayons qui soient gras, qui soient gras, et que la pigmentation, elle soyez vraiment forte pour que ça puisse faire un joli rendu, quoi. Que ce ne soyez pas clair. Vous voyez qu'on est bien à la différence de crayon et que ça fasse un beau rendu final. Donc, voilà pour celui-ci. J'en ai fait deux. Dans le nouveau, là, dans le nouveau Lunet Toons que j'ai, je n'en ai pas fait encore. Voilà. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire. Donc, je n'en ai pas fait. Ensuite, alors, j'en ai un peu de partout parce qu'il y a les colons en cours, tout ça, tout ça. Hop. Alors, ça, je ne vous montre pas parce que c'est ce de maintenant. Ici, dans le Ferry Célébration de Clara Markova. Là, je mets des petits sous de côté, les amis. Dans tout ce qu'il y a dans mon enveloppe, c'est de côté. J'essaie de mettre le plus que je peux parce qu'elle a sorti un nouveau livre de colo et j'aimerais bien me l'offrir. Voilà. Alors, hop, j'ai fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Alors, le fond, je l'ai fait, je l'ai fait en quoi ? Au crayon. Il me semble que je l'ai fait au crayon, au polychromos ou au castellar, de toute façon. Voilà. Je vous répéterai tout le temps la même chose. Mais j'aime beaucoup. Il fallait faire, il y avait un des thèmes où c'était, il fallait faire un personnage qui dort. Enfin, voilà. Quelqu'un a endormi. Donc, j'ai fait cette petite fille. Et je trouve que ça va. J'ai bien réussi l'effet de transparence, là, pour les ailes, avec les cheveux, on peut voir et tout. Même la petite fleur. Je trouve que ça va. Le rendu, il est vraiment super beau. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Vous me direz si vous aussi, vous faites du colo. Peu importe. Dites-moi votre occupation, votre passion. Voilà. Ce qui permet de vous accorder du temps, de vous faire plaisir. Donc là, pareil, j'ai entouré au Posca. Posca doré ici. Voilà. J'ai mis un peu, voilà, vous voyez, des paillettes. Là où c'est clair. Tous les petits endroits où c'est clair, dans le ciel. J'ai mis des paillettes avec le mod podge pailleté. Voilà pour celui-ci. Je vois qu'il n'y en a plus. Donc, les autres, c'est des prochains que je vous montrerai à la fin de l'année, je pense. Ensuite, dans celui-ci, il y en a un. Hop. Alors, où qu'il est ? Pas que je vous montre au cas où, si j'ai des petits en cours. il est là. Hop, ça, c'était pour Pâques. Il fallait faire des petits, des poussins, des oeufs, des lapins. Donc, moi, j'ai fait les petits poussins. Donc, vous voyez que je ne savais pas trop encore utiliser les Derwent Intents. Vous savez, les crayons aquarellables parce que là, le rendu n'est pas pareil. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, je sais comment les utiliser. Alors, on voit par transparence que j'avais recouvert le petit nœud parce qu'ils étaient attachés et je n'ai pas trop aimé. Donc, j'ai enlevé le petit nœud. Voilà. Non, mais... Donc, voilà. Toujours pareil. Polychromos, Castellar, Derwent Intents, ici. J'ai entouré les petits cristaux avec du Posca blanc. Je trouve que ça rend super bien. Voilà pour celui-ci, les amis. Donc, vous voyez, j'en ai pas mal à faire quand même dans tous ces petits colos, dans tous ces livres. Hop. Ensuite, on va essayer de ne pas tout casser. Hop. Dans le Magical Dawn. Est-ce qu'il y en a un ? Non. Parce que celui-ci, c'est un de maintenant. Donc, je ne vous montre pas. dans celui-ci. Normalement, il y en a. On va voir ça. Que je ne vous dise pas de bêtises, quand même. Donc, celui-ci, vous l'aviez vu ou pas. Je ne sais pas. Hop. En tout cas, j'ai fait celui-ci. C'était une gamme de crayons que j'avais pris. C'était les Brutfurner. Brutfurner. Je ne sais pas. En tout cas, c'est les crayons macarons. Ce n'est que des couleurs pastels. Il y en a 50 dedans. Franchement, j'ai payé la boîte de 50, je crois, 12 euros. Donc, ça va. Et j'ai décidé de faire un coloc avec ces couleurs. Et je trouve que ça fait un peu un rendu assez doux. Voilà. J'ai bien aimé. Donc là, ce n'est vraiment que les Brutfurner macarons. Voilà. Et puis après, j'ai contourné, comme d'habitude, les artistros. Là, j'ai mis des petites paillettes dans ses ailes aussi. Il y a des petites paillettes. Voilà. Dans sa robe, apparemment. Dans le petit Piu-Piu aussi, il y en a, dans le petit poussin. Et voilà, pour les contours, Posca, artistro. Et voilà, ça fait un joli petit colo. Ensuite, celui-ci, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai fait celui-ci aussi. Hop ! Fallait faire un effet, enfin, une page de... Comment dire ? Je ne sais même plus. Eh bien, je ne sais plus. Voilà. Comme une page de grimoire, mais ce n'est pas une page de grimoire. C'est quoi le nom ? Bref, vous me direz. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Pareil, toujours pareil. Je ne veux pas me répéter, les amis. Mais c'est toujours les mêmes crayons. J'ai contourné avec les mêmes aussi. Donc, je trouve que ça va. Il est plutôt beau. J'ai bien... J'aime bien celui-ci. Je le trouve très, très beau. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et après, il semble que c'est tout. Le reste, c'est tout des colos que j'aimerais bien faire pour les trois mois à venir. Hop ! Voilà pour celui-ci. Et enfin, dans le Fairy Touch of Magic, eh bien, il n'y en a pas. Je pensais qu'il y a resté encore, mais non, pas du tout. Donc, on peut voir que j'ai colorié 100 plus, quoi. Voilà. Ça, je vous l'avais montré. Ouais. Donc là, c'est tous les petits colos que j'aimerais bien faire pour les thèmes du pack ou pack up. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a un qui est terminé. Ouais. Lui, il est fini. Oui, c'était un encours que j'avais l'année dernière. Et du coup, pour cette année, je vais l'utiliser, entre guillemets, pour faire la neige. Voilà. Parce qu'il y a un thème où il faut faire de la neige. Du coup, je pense que je vais utiliser celui-ci. Ou alors, je le ferai pour moi sans forcément qu'il y ait un thème pour Noël, quoi. Voilà. Donc, j'avais commencé à faire ça. C'était un tuto que Morgane, les passions de Morgane. Bref, je vous mettrai au pire le lien en barre d'infos. Elle avait fait un tuto sur son Instagram, il me semble, pour faire un effet sapin. Voilà. Donc, ça va. Je trouve que ça fait joli. Mais je rajouterai quand même un peu d'ombre, vous savez. Est-ce que je vous montre bien ? Oui. Vous voyez, ça fait plat. Ça fait tout plat. Donc, je mettrai quand même un peu plus de foncé à certains endroits et de clair à d'autres. un peu de de verre clair à d'autres endroits pour que ça fasse vraiment un joli contraste, quoi. Donc, voilà pour ça, les amis. Là, il est exactement 15h22. je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. J'aimerais, il faut que je me fasse les ongles. Voilà. J'aimerais bien faire un peu de colo. J'aimerais bien lire un peu. Ouais, j'aimerais faire pas mal de choses. Là, heureusement, c'est les vacances demain. Demain, Théo, il a normalement sa sortie. Mais ce n'est pas sûr parce que peut-être qu'il va pleuvoir demain. Et s'il pleut, il ne sort pas. Mais bon, il mange quand même à l'école comme ils auront tous leurs petits sandwichs et tout. Donc, ils resteront quand même à l'école toute la journée. Donc, on verra ça. Ma grande, elle va chez son papa. Elle partira demain à midi, il me semble. Elle a envie de passer le week-end chez son papa. Donc, il n'y a pas de soucis. Et puis, voilà, moi, j'aurai les deux petits. On verra. De toute façon, le samedi, ma fille va à l'église. C'est pour les ados. En fait, il y a un samedi sur deux. C'est soit les ados, soit les jeunes, les jeunes adultes. Donc là, ce samedi-ci, c'est pour les ados. Voilà. Donc, moi, je verrai. Là, j'ai essayé de ranger mon placard, comment dirais-je, ma réserve alimentaire, on va dire ça comme ça. J'ai essayé de ranger un petit peu, mais il faut que je commence à faire un plan pour voir comment je manque d'étagères dans le placard. En fait, ça manque d'étagères et du coup, je perds beaucoup de place. Donc, c'est assez pénible. En tout cas, les amis, voilà pour l'instant. Peut-être que je vais vous montrer sur le plan d'après mon petit stock alimentaire. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que tous mes petits colos vous auront plu. dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous dis à plus tard. à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada